Et à une semaine de la rentrée universitaire, l'heure est au logement pour les étudiants venus de loin. Parmi leurs options, celle proposée par l'Agence Immobilière Sociale de Polynésie, l'AISPF. Elle a organisé ce matin une réunion d'intégration au CHE d'Outoumauro. Sur place, Léa Gondon et Esther Paracordet ont suivi une étudiante dans la découverte de son appartement. La rentrée approche pour Tereura, étudiante en licence d'anglais. Originaire de Waïné, c'est la troisième fois que la jeune femme sollicite l'AISPF pour se loger. Grâce à cette aide, l'étudiante paye 15 000 francs de loyer au lieu des 70 000 demandés pour ce type de logement, ici, à Centrale Fac. Je trouve que c'est une chance pour les étudiants d'avoir cette possibilité-là. C'est vrai que la première année, c'était assez difficile parce que j'avais la bourse. Du coup, je devais gérer de l'argent moi-même. Je devais prendre ma nourriture, payer mon électricité. Au bout de ma deuxième année, j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit « ok, non, c'est bon, je sais comment je dois faire, ça, ça, ça ». Du coup, ça apprend vraiment à grandir, à être plus autonome. L'agence accompagne depuis sept ans les étudiants boursiers demandeurs de l'aide, ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un logement sur le campus universitaire ou dans les centres d'hébergement pour étudiants de l'OPH. C'est la particularité de l'ISPF, c'est que nous sommes financés par le pays pour pouvoir en fin de compte mobiliser dans le parc privé locatif des logements à destination justement des étudiants boursiers. C'est une sacrée avancée quand même et je trouve que c'est un effort considérable qui a été fait par le pays. Au CHE d'Auto Mauro, parents et étudiants écoutent attentivement les dernières instructions avant d'entrer dans les logements. Cette année, ils sont 130 à bénéficier de l'aide, une demande de plus en plus forte. « Chaque année, d'habitude, on a 50 logements à disposition des étudiants. Maintenant qu'il y a des travaux au CHE et qu'il y a de plus en plus d'étudiants chaque année qui viennent et qui font leur demande de logement, depuis 3-4 ans maintenant, nous avons à disposition 100 logements pour les étudiants, tout ça grâce à une subvention du pays. » L'agence sociale existe depuis 2008 et œuvre.